Ahiris il se fout de ma gueule, c'est lui ? Non il va rien faire, je prends de l'eau. Elle est où la bouteille ? FUUUUUUUUUUU Du coup pas de test du jeu d'Ahiris, mais si on va y aller, on va y aller. On peut laisser le... Va peu fort ! Ok donc déjà, ça il respecte bien les jeux. Vous voulez qu'on fasse ça ou quoi ? On fait un petit feedback à Ahiris ? J'ai besoin de vous, ça pourrait être pas mal. Si Ahiris a fait ça tout seul, je me coupe les c*****. Bah écoute Loulou, euh... Voilà quoi. LOL Hello ! Ouais on testait un jeu pas ouf là. Ouais j'ai vu putain, il est moche. Oh la vache, le bouffon qui a fait ça ! Mais écoute, là c'était un peu de temps, j'ai publié, je suis en train de la compiler là. J'ai publié une mage, y'en a vraiment pas pour longtemps. Et derrière on peut PVP. Ok, mais moi j'ai plein de trucs à te poser comme question. Quelle est la volonté derrière ça ? Derrière le jeu ? C'est de proposer un gameplay à la Hunt, sans les défauts de la Hunt, avec des éléments de Dark of. C'est ça le gros de l'idée. Ok, 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 ok. Quelle est l'idée pour toi, personnellement ? Le but du jeu c'est de te faire de l'argent ? C'est la fame et l'argent ? Attends j'ai pas fini. Ou alors est-ce que c'est quelque part de montrer l'étendue de tes capacités ? Hein c'est pas du tout du troll ? Tu m'as dit d'être direct, je te le dis direct. En fait il y a plusieurs trucs, ouais. Il y a faire un peu de la thune pour lancer la boîte, faire d'autres projets derrière. Alors c'est pas forcément montrer l'étendue de mes capacités, ça va être plus tester des trucs. Moi je teste, il y a plein de trucs que je teste dans ce projet. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui servent à rien, qui sont très poussés, mais qui sont pas forcément très utiles. Mais justement là on est rentré dans une phase de dev où ce qui sert pas à grand chose, je suis en train de le limiter. En fait moi je te dis, là où ça me donne l'impression que ça va aller. Dans 5 ans, ce jeu t'as permis de te faire repérer auprès d'une grosse boîte et tu travailles pour une grosse boîte ? Non, jamais d'avis. Ah ! Ou dans 5 ans, ce jeu a assez marché pour que tu aies envie de continuer à mettre des mises à jour dessus et tu as créé ton business model. Ou ça t'a envoyé vers un autre projet. Non, le but c'est de créer mon studio de jeux vidéo, à moi, pour développer mes idées. C'est un premier projet de test, voir également comment les gens se réceptifent à certains types d'idées. Est-ce que t'as pas envie de te faire de la thune avec ce jeu ? Ah mais je vais me faire de la thune avec ce jeu, c'est le but. Ce jeu, c'est le premier projet de la boîte et il est censé lancer la boîte. Lancer la boîte, voilà. On est d'accord que le top du top pour toi à ton échelle, ce serait la référence absolue pour toi. C'est Phasmophobia Among Us quoi. Ouais, en Indé. En niveau rentabilité, tu veux dire ? En niveau rentabilité, ouais. Bah, tu vois ce que je veux dire. Tu vas pas devenir le nouveau Call of Duty, on est d'accord ? Non, non, non. Ok. Mais ça va être plus, je dirais plus sur du Tarkov, tu vois. Je pense pas que ce projet aura le potentiel de faire les chiffres d'un Tarkov. Mais tu peux pas comparer ce qui est pas comparable. T'es solo, ils ont une équipe. Ouais, mais c'est l'idée, alors si tu veux l'idée du projet, comment il sort là, c'est de dire, ok, regardez ce que j'ai pu faire tout seul, donnez-moi de la thune et on va faire beaucoup mieux. Mais c'est pas ça, c'est pas un discours pour les investisseurs, c'est un discours pour les joueurs. Moi, justement, sur la partie marketing slash communication, c'est tout mon background, quoi. Donc trouver une idée, un truc, etc. Moi, pour moi, l'idée, c'était un petit peu ça. Si, à ton échelle, pas à ton échelle, en termes d'humaine ou de valeur, ça remet pas en question les qualités, parce que le jeu est exceptionnel, mais plutôt à l'échelle financière, à l'échelle du nombre de TGM, donc le nombre de ressources à allouer humainement au truc, le top du top pour toi, ce serait d'arriver à un succès qui serait celui de Mongus ou de Phasmophobia. Et prenons plutôt Phasmophobia, parce que Mongus, c'était quand même 3 et c'était 2 ans de dev. Ouais, ouais, non, mais à Mongus, au niveau rentabilité, ça a tout pété, c'est encore mieux que Minecraft. Ouais, et donc, du coup, le truc, c'était de dire ce qui se passe avec eux et ce qui s'est passé, ce qui a fait que ça avait marché avec Phasmophobia et avec Mongus, c'était que, avant toute chose, et avant de mettre les mains dans le cambouis en se disant, j'ai envie quelque part, parce que c'est l'impression que ça donne, j'ai envie de me faire kiffer avec, et de montrer l'étendue de mes capacités, et puis aussi de me faire kiffer, et puis d'apprendre aussi au quotidien. Phasmophobia est extrêmement originale, parce que personne n'avait fait ça par le passé. Le côté d'utiliser de l'Unreal Engine, co-op, extrêmement flippant, et d'être dans un mode de victime simulator, où tu dois prendre des impôts sur un fantôme et tout. Mongus, pour les réseaux qu'on a connus, bon, après, il y a eu d'autres loups-garous style qui ont pas forcément aussi bien marché que lui. Bon, voilà, parfois ça marche, parfois ça prend pas. Et là, je me disais que ce qu'il faudrait sur ce jeu, c'est déjà aller chercher, justement, l'idée un peu, le main concept. Dans les films, ils appelleraient ça, quoi. L'idée de niche, où même si visuellement, il y a des trucs que t'aimes pas, tu te dis, ah putain, c'est vachement original. Est-ce que tu vois ce que c'est les monstres sur ce jeu ou pas ? Bah, je les ai vus une fois sur Twitter, quand tu les avais partagés, ça. Ok, bah là, tu vas pouvoir les jouer. En fait, c'est le corps principe du jeu, pour ceux qui connaissent pas. Le problème, le seul problème, et c'est là où je suis mauvais en marketing, je le sais, c'est qu'expliquer l'idée du jeu, elle est pas aussi simple. C'est difficile à résumer en deux phrases. Grosso merdo, c'est du unshowdown où tu remplaces les monstres PVE par des joueurs. Y'en a évidemment moins. Donc, tu peux jouer soit en PMC, soit en monstre. Et après, en fait, on va greffer tout plein des petits éléments de Tarkov, mais ça, c'est du bonus que je suis pas censé raconter dans le pitch du truc. Quand j'en parle aux investisseurs du jeu vidéo, ils me disent souvent, ah, mais ça ressemble à Dead by Daylight. C'est exactement le truc, en fait. C'est-à-dire que tu as ce côté-là de unshowdown mixé avec un Dead by Daylight. C'est-à-dire où tu peux incarner un monstre et attaquer, etc. Donc, t'as vraiment deux types de gameplay différents. Et c'est un peu le truc original du jeu. Ouais, on est un peu... C'est un peu une espèce de Alien versus Predator. Mais il y a du uns, ouais, tu peux le prendre comme ça, ouais. Est-ce que t'as pas peur que l'aspect multijoueur pourrisse toujours l'expérience du jeu in fine, tu vois ? T'es obligé de mettre la thune dans le multijoueur, dans les infrastructures, dans le problème d'anti-cheat, dans le fait que l'humain va faire en sorte de vouloir décortiquer tellement ton jeu que lui, s'il y a un moment, il va pas être dans une logique de RP, il va être dans une logique de déconstruction absolue, il va spawn kill, il va chercher à faire en sorte d'être le plus rentable possible, quitte à anéantir l'expérience des personnes qui sont en face. Si, 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 complètement, mais c'est le gros stress, d'ailleurs, de ce côté-là, au niveau cheat, etc., parce que ça demande effectivement pas mal d'infrastructures. Après, on a un truc qui est pas mal à notre avantage et qui joue dans notre faveur, c'est que, pour l'instant, on fait pas de serveurs hostés par nous, c'est les joueurs qui peuvent hostés, qui hostent leurs serveurs. Déjà, pour le problème du cheat, ça le résout un peu, sans pour autant être un contre-parfait, mais c'est-à-dire que la modération peut être assévérée par les administrateurs qui hostent les serveurs. Je t'invite à prendre une M4, des seringues, je vais te fêter à l'extérieur au départ. Moi, je veux que tu me fasses voir les méchants. Ah, attends. Hop. Bonjour. Mais c'est dégueulasse. Eh oui. Un fœtus sauvage apparaît. Les goloules dans BO2. C'est un peu un alien. Là, c'est un peu une logique alien. On utilise des canaux de ventilation. Ah ouais, tout le faux plafond de la base, en fait, est modélisé. C'est-à-dire que là, ici, mais on va se retrouver si tu continues à avancer. Voilà, tu peux rentrer. Ah ouais. Moi, je te vois là. Moi, je te vois. Avance à l'autre pièce. Ah oui, d'accord. Voilà. Et en fait, tout le faux plafond de la base est modélisé. C'est-à-dire que tu peux passer un peu partout. T'as plein, plein, plein d'endroits où te cacher. Là, je sais pas si tu me vois. Ah, au-dessus. Voilà. Et je peux me cacher également au-dessus de toi. Tu vois au travers des murs, etc, etc, etc. Et ils sont en plein développement pour l'instant, les anomalies. Donc, c'est normal si ça glit un peu partout. Le truc, c'est le concept. L'important, c'est pas la correction des bugs. T'arrives sur la map, etc. Comment tu l'imagines, le truc ? Toi, si t'appuies sur table, tu verras la carte. Mais grosso merdo, en fait, la carte, t'as quand même pas mal de joueurs. Pour l'instant, on a prévu 16 joueurs. On va peut-être monter jusqu'à 20 joueurs ou peut-être 24 joueurs humains. T'as d'autres bâtiments à l'extérieur, je sais pas si tu l'as vu. J'ai d'autres bâtiments à l'extérieur. Ouais, ouais, ouais. Non, non, non. Ok. T'en as au moins un. Je peux t'y amener si tu veux. Donc, si tu préfères, ça fait un schéma d'équipe A, B, C, D, E, F, etc. Et chaque équipe, au départ, se retrouve près d'un bâtiment comme ça. Et donc, l'équipe A va affronter l'équipe B, puis l'équipe C va affronter l'équipe D, etc. De l'autre côté, de son côté, la carte. Dans chaque bâtiment, en fait, t'as une carte d'accès à récupérer, qui te permet ensuite d'avancer vers le prochain bâtiment. Donc, le prochain bâtiment, c'est le bunker où tu es là. Ensuite, dans ce bunker-là, tu dois trouver une nouvelle carte d'accès qui te permet d'accéder à l'ISEC. C'est la zone que tu as tout en bas, je sais pas si t'as visité, qui n'est pas finie pour l'instant. Oui, avec machin Under Construction. Ouais, voilà. Et donc, dans ce grand bunker-là, tu dois également trouver l'autre carte, pour accès à l'ISEC. Une fois que t'as l'ISEC, en fait, tu peux prendre l'artefact. Et une fois que t'as l'artefact, en fait, tu dois t'extraire de la carte, tu vois, te partir de la carte. Donc, t'as plusieurs zones d'extraction, et c'est juste des grands endroits, style un toit de bâtiment, des choses comme ça, où tu peux tirer une flair et un hélicoptère qui vient te chercher. T'arrives en hélicoptère sur la carte au passage. Voilà, celui qui sort avec l'artefact a gagné. Tu vois, c'est un peu le même principe qu'un showdown avec les boss. Hum hum... Le but des anomalies... Qu'est-ce qu'ils ont à gagner à être casse-couille ? Dans les anomalies, en fait, le but, c'est que personne ne sort de l'artefact de la carte où tous les humains sont morts. De là, c'est victoire des anomalies. Si l'artefact sort de la carte, c'est victoire de l'équipe qui a sorti l'artefact, et la partie s'arrête quand l'artefact est sorti, où que tous les humains sont morts. D'accord, ok. Les anomalies, elles, a gagné dans le truc, comme les humains, de la thune. Basiquement de la thune pour t'acheter du stuff et de l'XP, etc. Mais ça va nécessiter du coup un inventaire, et donc une logique de leveling, c'est lourd derrière. Le problème, c'est que quand tu passes les gens de l'autre côté, quand tu les places en anomalies, du coup, pour qu'ils respectent... Enfin, pour qu'ils fassent le truc qu'on leur demande, et pour qu'ils trouvent un intérêt au fait de faire chier les humains, il va falloir qu'ils aient quand même une logique derrière de satisfaction, un côté rewardant quand même. De gagner des trucs, de level up, etc. Tu gagnes des perks. En fait, les anomalies, le fait de... Alors, soit ça te permet de perks, de toute façon, d'une manière générale, ton argent, ce qui est utile pour t'acheter des armes, des kits de soins, des seringues, des machins comme ça. Soit tu peux xp, en fait... Enfin, c'est pas soit, c'est et tu peux xp également, en fait. Ouais, ouais, ouais. Moi, il faut répéter longtemps. Ok, je comprends vite, mais machin, il faut répéter longtemps. Soit tu quoi ? En fait, soit tu pexes ton humain, soit tu pexes ton anomalie. Dans les deux cas, en fait, à la fin de la partie, tu gagnes de la thune. Dead by Daylight, du coup ? Un peu comme ça, ouais, ouais, c'est un peu l'idée. De toute façon, c'est pas un reproche. De toute façon, c'est comme je le disais dans... 100% des jeux, à l'heure actuelle, c'est impossible d'avoir une originalité absolue. Il y aura forcément... Ouais, bien sûr. Donc, on est dans une logique un peu à la Dead by Daylight. Méchant versus gentil. Donc, il va falloir travailler sur le côté leveling, rewardant, déblocage, des petits bruits à l'âge, bling, bling, bling. Exactement. C'est la merde absolue, ça. Alors, c'est la merde absolue, mais malheureusement, en 2022, c'est quand même très important dans un jeu. Parce que si tu sors ton jeu avec tout débloqué, c'est beaucoup moins fun que si tu le sors avec des trucs à débloquer. C'est du concept de gamification, je pense que tu n'y es pas étranger. Mais c'est très important que le joueur, en fait, ait des trucs à débloquer et un sentiment de progression dans la partie. Alors, ça... Moi, il y a un truc que je n'aime pas dans ce système-là, mais bon, voilà, c'est que quand tu as tout débloqué, c'est un peu moins fun. Mais prends face mot. Pourquoi face mot ? Le leveling, il ne sert à rien. De quoi le leveling ? Alors là, il sert, hein. Personne. Oui, mais justement, pourquoi s'emmerder ? C'est ça, la question. Pourquoi veux-tu t'emmerder avec un... Enfin, moi, c'est l'idée, hein. C'est juste des idées, hein. Mais je me dirais, pourquoi s'emmerder à essayer de faire du leveling ? C'est un boulot à part entière. Ça va être le boulot d'un UX derrière qui... Enfin, il va falloir que ça fasse des ling-ling dans tous les sens. Il va falloir que... Oui, mais c'est pas très compliqué, ça, encore à faire. C'est pas ce qui m'inquiète le plus au niveau développement, tu vois. Ouais, ça prend du temps. Après, c'est... Là, en fait, le personnage que tu as, c'est comme s'il était level max avec l'arme max à l'heure actuelle. Pour les anomalies, c'est pas le cas. Mais c'est juste des trucs qu'on débloque. En fait, c'est juste des features que tu débloques au fur et à mesure. Et après, oui, par contre, il y a le côté rewardant de la chose visuellement. Ça, ouais. Mais c'est un peu... C'est un peu pour pousser les gens au grind. Ouais, c'est tendre la durée du jeu de manière artificielle. Et ça permet également de faire une sorte de tutorial pour le jeu, d'accueillir à nouveau joueur. Enfin, t'as des mauvais côtés, t'as des bons côtés à ça, tu vois ce que je veux dire ? Et le truc, c'est qu'en 2022, tu peux faire un jeu où tu ne fais pas du tout de progression style du squad ou de tout comme ça. Mais c'est pas forcément... Je veux dire, là, quand tu peux mettre du leveling et que ça s'y prête bien, la règle à l'heure actuelle, c'est un peu fou du leveling, quoi. Et je trouve que sur BL, ça s'y prête plutôt pas trop mal avec le système de tumeur, le système hardcore, le système du fait que ça va te donner envie de tuer les gens, etc. Ouais, mais le leveling, du coup, ça, ouais, enfin, je sais pas. Ça veut dire que les skins, la partie skins, la partie équipement, etc. Chaque petit équipement doit être assez sexyment travaillé et chaque équipement doit avoir un réel attrait. Ah, j'ai acheté cette seringue-là, elle est sympathique parce que machin. Donc, en termes de mécanique, en plus, derrière, s'il y a des trucs du genre à débloquer, genre un template avec un arbre de compétences, avec, bah, j'imagine, ah bah, avant, je pouvais pas sauter à 3 mètres, maintenant, je peux sauter à 3 mètres 50. Vous pouvez sauter plus haut avec votre anomalie, ce genre de truc-là. Vous pouvez vous accrocher sur les murs alors qu'avant, vous pouviez pas. Rajouter des mécaniques. Ça veut dire que, déjà, de base, dans un Dead by Daylight, les mécaniques sont méga poussées. Quand je donne un coup d'épée, j'ai vraiment l'impression que je vais défoncer le mec en face de moi. C'est hyper difficile, ça, le motion comme ça, là, non ? C'est plus au niveau... Ouais, euh... Enfin, si tu veux, je te mets côté anomalie, tu verras. C'est là, ce qui manque, c'est le son, en fait. Mais le feeling, il est bon. Faut juste que tu aies les bonnes animations et tout comme ça, mais c'est pour ça que là, tout est fait en procédural. Mais ça, c'est pas... Franchement, pour moi, c'est pas le problème. C'est pas ce qui va me mettre plus compliqué à gérer, tu vois. Attends, qu'est-ce qui est fait en procédural ? Là, la quasi-totalité des animations que tu vois, c'est du motion capture complète avec du procédural. Mais par exemple, ton arme, elle est quasi intégralement gérée par du procédural. Ok, procédural, c'est simplement dire que c'est généré par du code. Je préfère. C'est pas... C'est une définition... C'est pas le... C'est pas le... Comme on l'entend, c'est pas le random, quoi. Non. Pas aléatoire. Ok. C'est-à-dire que la différence entre une animation procédural et une animation pas procédurale... Là, la différence, c'est qu'à chaque fois que tu vas tirer, le recul qui a appliqué à ton arme, c'est calculé par des valeurs qui vont... qui peuvent être modifiées, etc. Avec une animation qui n'est pas procédurale, ce serait quelque chose que tu mettrais sous Blender, par exemple, ou que tu fais juste que l'arme recule. C'est la différence. Ok, ok, ok. Oui. Là, c'est pareil, en fait. L'anomalie, son animation, elle est procédurale. Le fait qu'elle se colle au mur, etc., c'est procédurale. Ce qui fait qu'elle est buggée là, c'est également procédurale. D'ailleurs, ton historique, il y est, toi, hein ? Je l'ai pas trouvé, ok ? Parce que Sheiko par-ci, Sheiko par-là... Lui, j'ai bien vu ce bouffon, hein. Pat et Sheiko ont donné à eux deux plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le jeu. Alors, après, pour les gens, ça peut paraître énorme. Les trucs comme ça, c'est ce qui permet... C'est pas si énorme pour un projet professionnel. C'est pas parce que j'ai reçu un truc comme 30 000 euros sur deux ans, c'est pas... Une fois, le budget final du jeu, ça doit être aux alentours de 300 000, 400 000 euros. Pour vous donner une idée... C'est pour ça que tu te tapes des putes tous les samedis, hein ? Eh ouais, ouais, c'est pour ça, ouais. Oh, ok ! Je mange des pattes et je tape des putes le soir, pour taper des putes, justement. Attends, il est où, mon histoire-reg à moi ? Je vais te le montrer, mais attends... Je crois que tu es... T'es là, ouais, t'es là. Hé, mon gosse ! Bon, on se fight, là ? Non, je veux pas qu'on se fight comme des enfants, moi. Je veux que tu me parles de ça. Je veux rejoindre, je veux être responsable marketing de ton jeu. J'ai pas le budget pour l'instant, mais après, ouais. Comment ça, pas le budget ? Je le fais gratos. Bah, je peux pas te le faire gratos. Je suis obligé de te payer un smic. Mais j'en ai rien à branler, tu gardes ta thune, là, machin. Ou alors, qu'on fasse un contrat chelou, là, mais... Y'a moyen de faire un contrat chelou, t'inquiète. Je te fais confiance. Le jour où tu commences à rentrer dans tes frais, tu me reverses une part que t'estimes comme étant logique. Je te calculerai ton salaire, ouais. Responsable communication et un responsable marketing. Mais je déconne zéro, mec ! Bah, moi non plus. Moi, je suis grave chaud, hein. Mais j'en veux pas de salaire. Me fais pas de salaire. Fais-moi un pourcentage sur ce qui sera gagné. Si ça rapporte rien, bah, ça ne rapporte rien. Et puis, c'est une expérience. T'auras un salaire. Mais non, mais t'imagines, ça rapporte un milliard et je te dois un million derrière. Si je te dis 1%, t'es mort. Rires Mais si c'est un pourcentage, le principe du pourcentage, c'est que t'as jamais l'impression de te faire enculer. Si t'es d'accord, c'est un truc faire, le pourcentage. Si c'est 2% de zéro, au moins, tu te dis bon, bah, désolé, mais ça a rapporté le truc. Avec une limite, avec une limite, c'est envisageable, carrément. Mais c'est avec une limite. Mais t'as cru que t'allais faire 7 milliards d'euros avec ton jeu tout pourri, là ? Si je te montre SimSpy, qu'il y a un truc qui te permet de... Arrête d'être penché, ça me fait bizarre. SimSpy ? SimSpy, c'est un truc qui te permet de voir, en fait. Justement, tu me disais combien les concurrents ont fait, ce qui te permet de voir le nombre précis de ventes sur un jeu. SimSpy, ah, SimSpy, ok. Voilà. Et avec ça, en fait, quand tu connais les chiffres appliqués à Steam et le prix des engines qu'ils utilisent, etc., etc., tu peux calculer leurs chiffres d'affaires. Bah, tu vois, 0 hours ? Oui. Hum. A ton avis, on fait combien ? Attends, 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 attends. Et ça, 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 ça dépasse le cadre de mes compétences, ok ? Donc, je sais pas. Mais vas-y, t'as un chiffre, y a pas de soucis. Je sais pas. Franchement, à combien est le jeu ? A combien est le jeu ? Le jeu, il est à 25, je crois, si je dis pas de bêtises. 25. Oh, et où ? 20, un truc comme ça. Et euh... Attends, 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 attends. Mais moi, j'aime bien, vraiment. Il est à 25 ou 20 ? À l'heure actuelle, il coûte 11 euros 9, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Faut regarder la courbe. Et à quel point il est monté. Là, il est à 11 euros, mais je pense qu'à l'origine, il devait être à 15 ou à 20. Mais... Mais attendez, vous êtes sûr ou quoi ? Attends, attends, combien ? 25, vous dites 10 ? Ah, les infos de chat toutes pourries, là. Il était à combien ? Il est jamais monté à plus de 20 balles, ce truc-là. Non, 20 balles, je dis. Et il a fait... Il a marché un petit peu sur Steam à un moment-là. Les gens commencent à en parler, etc. Il est tombé au bon moment. Oh, il a fait plus de 500 000 téléchargements, je pense. Il a fait plus de 500 000 téléchargements. Il a fait 10 millions en chiffre d'affaires. Non. Mais pas si loin que ça. Combien ? Environ, je te dis à la louche, parce que ça se compte à 10 000 près, là. Mais il a fait 9 millions. Ah, ça va. Tu enlèves, tu enlèves maintenant... Ça, c'est le chiffre d'affaires. Maintenant, tu enlèves ce que prend Steam. Il a fait 6 744 000. Attends, zéro à voir. Il a fait 6 millions d'euros ? 6 millions d'euros. Mais qu'est-ce que je stream, moi ? Avec ces bouffons, là, en plus, là. Je n'aime pas ce chat. Allez vous faire enc... Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.